Ah le leopard, le leopard, le leopard, on enlève le leopard, c'est déçu. Ah l'ambulance est glacée. C'est dur de goûter. C'est dur de goûter. Quel plat ! A quel point j'ai de la chance les gars. Il y a flicol. Il s'est passé par la crème. Il y a un fingerprint. j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous faire genre une routine matinale en fait une routine matinale au village comment est ce qu'on fait le matin généralement ça c'est dimanche au moment où on va faire cette vidéo et je ne saurais vous dire qu'est ce que nous allons faire mais on va le faire instant parce que quand on s'élève le matin ce n'est pas planifié qu'on va faire exactement telle chose et c'est un vrai plaisir de vous embarquer dans ce genre de vidéos pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne youtube Suzanne et Lucien abonnez pour surtout activer toutes vos notifications ce n'est que de cette façon comme vous n'allez manquer plus de nos vidéos live style je ne sais pas d'autres qui me l'a appelé télé réalité avec moi et je ne sais pas comment on appelle ça live style moi je suis tellement balais je vais aller balais le sol ah oui évident venez avec moi la famille vous croyez que la maison est toujours pas encore totalement finie vous voyez qu'il y a encore les chiffonnages la maison n'est pas finie c'est ça oui je dois ouvrir cela ce n'est pas évident ce n'est pas facile mais c'est possible en fait ce n'est pas facile de vivre dans tous les temps dans un quartier mais ça booste tellement vous pouvez même pas vous imaginer dans la famille voilà nous avons déjà le bon blanc qui est là j'ai généralement l'habitude je crois que je dois témoigner le fait que j'ai constaté beaucoup de changements depuis que je suis arrivé et que je vois le bon blanc parce que chaque matin je je crois que c'est c'est généralement parce que la première chose que j'avale quand je m'enveille on ne voit pas le bon me l'avait la même bouche j'ai failli voir dites moi dans les commentaires si je vois on peut aussi ça oui j'attends maman voit d'abord mon chéri les enfants aussi en sont tellement ils sont en sont tellement agro donc la famille je vais un peu essayer de mettre de l'ordre sur la table ça c'est une nouvelle plante médicinale que j'ai découvert une plante qui n'a pas que des propriétés à combiner les carences vitaminiques à pouvoir fournir un grand apport en oligo-aliments et en vitamines c'est une plante également qui a des propriétés à purifier l'aide de la maison et en même temps tout ce qui est mauvais esprit tout ce qui est maléfique ne peut pas approcher une maison quand il ya une plante quand il ya cette plante à l'intérieur et ça ce n'est qu'une parmi tant d'autres vous voyez même celle c'est un être une autre celui c'est un être une autre donc quand je découvre à chaque fois je préserve donc je vais d'abord mettre ça de plus haut pour que ça prenne un peu du soleil avant qu'on revient continuer coucou la famille voilà nous avons toujours les avocats à la maison on renouvelle nos avocats à chaque fois non c'est pas trop trop bien temps je m'attends normalement je je prenais ça trouver si si elle est bien temps qu'on fait la purée parce que l'avocat peut être tendre sans être très 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 bien temps je crois je crois que c'est pas ce que je vais faire je vais te placer les avocats ici parce que ce n'est pas c'est tendre mais pas c'est pas tendre mais c'est ce que je t'aime ça étant tiré mais les autres pas les autres sont un peu bon voilà regardez juste un peu non on va on va essayer de placer ça dans un point notre table à manger table à manger encore en confectionnement un coup de réalisation tu vois ça c'est bon donc voilà je vois que je vais laisser les avocats dans le panier je rajoute du citron à l'intérieur pour libérer un peu la table et mettre un peu en beauté de soleil parce que puisque aujourd'hui ce n'est pas prêt tu fais la purée demain on va on va vérifier si c'est prêt à cet effet on va organiser autre chose pour le petit déjeuner chérie qu'est ce qu'on peut bien l'organiser pour le petit déjeuner on peut aller ça va mon bébé on peut aller en haut je suis papa et je le vois il y a encore une petite montre je vois qu'on a payé le port oui mais c'était pour faire en fait voilà ce qui s'est passé hier on a fini de faire les pousser tout et tout finalement on a fait un gigot de poids on voulait faire la braise au port mais quand on a fait ça on a encore eu tellement d'obligations et on est rentré à la maison finalement tard on ne voulait pas manger tard dans la nuit on a préparé dormi affamé donc le matin on est en train d'organiser quoi manger on comptait faire la purée et peut-être faire l'autre lame à une certaine heure mais là puisque c'est pas bon prêt 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 vous fait la pionner donc on va aller donc chercher du poids et je vois qu'il a envie de manger parce que quand je fais ça j'aime mes secrets à moi laissez ce que tu as faut ne pas manquer la recette de mon piment comment je braise mon pot au charbon au feu de bois c'est juste incroyable la recette de grand merde dans la nuit on va juste aller chercher du bois parce qu'on va faire du feu à l'estérité parce qu'il fait beau temps regardez moi c'est cette matinée en soleil il n'aime pas encore il est à peine 8h30 mais alors mais alors figurez vous que le soleil il vient juste d'être d'être 9 heures au moment où je suis en train de faire la laissez-moi remontrer quand même regardez regardez il vient juste d'être 9 heures comme vous avez vu la 9 heures 8 minutes et il fait tellement beau temps ah c'est magique c'est magnifique avec ce froid vous savez tout le monde pense qu'au cameroune il fait toujours chaud mais là on regarde comment ce fait ça et adrié moi j'ai un peu lâché le poule j'ai un peu lâché le poule j'étais un peu habillé léger comme ça mais parce que je vais laisser les vitamines la vitamine d du soleil du matin bien me pénétrer la peau c'est pour ça je laisse un peu la peau comme ça donc je vais arrêter de bavarder chérie tu vas prendre le poule n'est pas ok donc on va aller chercher du bois parce que pour faire du feu en externe sans le bois ça ne peut pas être possible et jusqu'à ce que je fasse le boucaro pour avoir l'endroit pour placer le bois présentement on ne peut qu'aller prendre là où on avait posé chez mon beau père père son âme donc c'est ce qu'on va faire là maintenant chouchou je veux que le chouchou est le plus occupé je continue de ranger un peu ma table en attendant qu'il s'est venu et ensuite on va chercher du bois la famille en fait on achète des mangos en cajou comme ça il faut qu'à chaque fois parce que hier on en a tellement mangé qu'en fin de soir on n'a pas mangé donc je voudrais regarder quel est très prêt à manger regarder s'il y a un autre qu'il faut qu'on mange rapidement je m'en rends compte que c'est pas le cas parce que toutes les mangos quand on les paye on les traite on ne vient pas juste payer les cajots on demande aux grossistes de nous réserver les meilleurs mangos afin qu'on paye le cajot plus cher que le prix standard en fait parce qu'ils vendent au revendeur pendant qu'ils vendent au revendeur pour qu'ils partent au revendeur en petit tas nous on achète un cajot parce que vraiment on ne doit pas le plus grand avantage d'être au village c'est de pouvoir en profiter au maximum de tout ce que nous offre la nature et pas la grâce de Dieu on a la grâce d'avoir du bio c'est à dire généralement ceux chez qui on achète c'est des personnes qui ne cultivent pas à très grande échelle où ils vont être tentés à mettre les engrais et tout et tout c'est généralement plutôt des personnes qui ont déjà les mangos à la base qui poussent d'eux-mêmes et qui produit des fruits en bonne quantité parce que vous savez le sol tropical est très riche en instruments et du coup on n'a pas besoin forcément de fertiliser un sol qui est là qu'on ne cultive pas et ce qui fait que les plantes généralement trouvent dans des endroits où on ne cultive pas le sol la terre est toujours mieux riche et ces mamans sont obtenus d'une façon biologique on en profite au maximum pareil avec les avocats c'est un partur important pour nous pour le choix de ce qu'on doit consommer j'ai envie de bavader monsieur qui s'en attend déjà certainement pour qu'on aille chercher du bois la famille nous avons les appris le pouce on appelle ça le pouce noir le pouce ou le pouce 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 le pouce pouce la famille dites moi dans les commentaires si on appelle ça le pouce ou bien si on appelle ça le pouce pouce en tout cas la famille je crois qu'on a nous sommes en train d'aller chercher du bois comme je viens de vous dire tout à l'heure pendant que nous on prend la route ok nous vous laissons avec la minute visiter la famille ok et on se retrouve en route Hello la famille vous l'aviez longtemps réclamé nous avions décidé de le rendre disponible pour vous ce produit révolutionnaire appelé Megamars Hair c'est un mélange extrait de la nature très efficace pour résoudre définitivement vos problèmes d'alopécie androgénétique plus connu sous le nom de calvétie Megamars Hair favorise et accélère la pouce de vos cheveux les chutes les favoris votre barbe et toute autre partie de votre corps où vous souhaitez avoir les poils les premiers résultats sont visibles à partir de la deuxième semaine d'utilisation j'ai pris 4 années de ma vie pour expérimenter ce produit je peux vous rassurer que je suis un exemple vivant c'est pour cette raison que je vous donne une garantie 100% ou remboursée nous expédions nos produits partout dans le monde nous sommes en partenariat avec les agences comme UPS, DHL, FedEx, EMS et La Poste pour tous ceux qui sont intéressés par nos produits nos numéros de téléphone sont écrits juste en bas de cet écran je recommande toujours à tous ceux, à tous les potentiels clients qui aimeraient acheter nos produits d'insister toujours de m'avoir au téléphone de se rassurer effectivement que c'est avec Christian qu'ils sont en train de causer afin d'effectuer n'importe quelle transaction parce qu'ils sont plusieurs sur les réseaux sociaux qui vont se faire passer pour moi, Christian pour chercher à vous faire un acquis la famille c'est nous qui est arrivé on va laisser le pouce parce que c'est pas évident de traverser avec le sable qui est là vous voyez que dans tous les centres il y a le chantier donc voilà chérie ça va pas compliqué de prendre le bois et d'aller encore le mettre là-bas ? pas du tout ça va plutôt compliqué quand il faudra maintenant sortir tu vas passer par où ? il y a le sable, il y a les obstacles on commence à ramasser par solution ben oui c'est le rambo voilà tu es mon rambo oui mon alter ego l'amour de ma vie c'est toi avec toi c'est pour la vie on doit décoller ensemble on doit cheminer ensemble non le léopard non le léopard non non vas-y 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 Tu sais ce qu'il nous manque? Quoi? On a lâché! On massacre le bois, on massacre le bois! Lifestyle! Avec toi j'ai appris à aimer, je pourrais pas me reliser C'est vrai! Avec toi je veux pas, n'en parle ou non J'aurai d'enfant mais l'amour change je sais Que pourrais-je faire sans toi? Quand t'es midi soir avec toi Que le ciel béni s'est signant I love you! Quand on l'a vu tout mal vrai You say you n'aime pas les filles Qu'en soit une vingtaine et tout Attends non! Attends je chante pour toi non! Tiens 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 d'abord Attends je chante pour toi non! Attends je chante pour toi non! Non mais bon! Tiens 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 Ouf Asya 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 C'est ici que je me suis connue Eh pousse-moi pousse-moi! Je ne sais pas parler C'est pas grave hein? La famille est arrivée à la maison. C'est pas loin. On voit la famille, on va aller ici. J'ai oublié, la planche a dépouillé, j'arrive. La bio village. La famille, je vous recommande, vous qui aimez toujours les machines à laver, et c'est un peu souvent avec cette technique, vous allez voir que ça fait une sensation énorme. Non seulement ça travaille les muscles du corps, ça relaxe également, mais quand vous lavez seulement les habits, vous prenez seulement, vous mettez dans les machines à laver, vous ne pouvez jamais déterminer quelles sensations on a quand on lave les habits de cette façon, les gars. Expérimenter, vous allez aussi me dire. Comme monsieur Christian le dit, c'est vraiment une partie de plaisir, en fait, de laver les habits à la main. Mais, on va continuer de bavarder, on va continuer. Donc, je vais d'abord faire le feu, comme vous avez remarqué, puisque je n'ai pas le charbon, j'aurais dû acheter le charbon au mâcher. Mais, pour que je n'ai pas le charbon, je vais faire avec les moyens de bord. Ce que je vais faire, je vais d'abord faire le piment, la sauce pour accompagner. J'achète une petite quantité de tomates. Oui, c'est tombé, mon chéri, oui, c'est tombé, oui, c'est tombé. Juste une toute petite quantité de tomates, comme ça. Le piment, je n'en ai vraiment pas beaucoup, parce que je voudrais que la sauce, elle soit légèrement pimentée, de sorte à ce que les enfants puissent également en profiter. Donc, voilà les condiments verts qui vont aller avec. Le condiment, on va mélanger de basilic, voilà le basilic, mélanger du poireau, voici le poireau et du céleri. Donc, la base de la base, ce sont les épices. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai prévu la pire à écraser, pour écraser mes épices, ou bien je vais écraser mes épices dans la machine qui écrasent à sec, machine à épices, ou bien à la pierre, à la pièce, de la façon traditionnelle aussi. C'est trop bien, quand on a la possibilité de le faire. Je vais mettre l'ail aussi, je vais mettre les oignons en bonne quantité. Donc, je vais d'abord aller laver les ingrédients, je vais les mettre propres. Je vous laisse suivre la vidéo. Il ne faut pas que je bavasse de trop. Donc, généralement, quand j'apporte mes condiments vers à la maison, j'aime généralement semer le bas. Regardez par exemple ici, le poireau que j'ai semer qui a déjà tout poussé. Regardez aussi le céleri qui a tout poussé. Donc, je vais semer encore le céleri. Ah oui, c'est ça le village. Quand on a la possibilité d'avoir un potager à côté de soi, on sème comme ceci, on arrose, on fait pousser ça au bio. Et on approfite. Quand on sème, on doit toujours arroser aussitôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais passer ça au robot mixeur. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que j'ai coupé les tranches. Pas de petites tranches, mais plutôt des costaudes. La famille, je suis venue prendre les oignons. Vous savez, l'oignon, c'est un ingrédient très important dans la nourriture. C'est la raison pour laquelle, en période de haute saison, j'achète en grande quantité et je stocke. Je crois que vous l'aurez déjà vu dans les précédentes vidéo. Donc, à cet effet, nous l'avions étalé ici. Puisque la maison vient encore en chaussée. Et ma cuisine est terrenne n'est pas encore faite. Donc voilà. Cette quantité, à peu près, c'est suffisant pour notre piment. La famille, le secret de mon piment. Donc ça, c'est le bongo chobi. J'écrase avant de rajouter à mon piment. Je suis tellement pressée de vite écraser. Donc j'enlève un peu la peau brûlée. Pour que ma sauce ne soit pas noire. Donc je me débarrasse de la peau. Je laisse juste le bongo et le chobi à l'intérieur. Parce que normalement, la soupe, la soupe du bongo chobi, généralement, elle est noire. Donc quand on brûle comme si, c'est pas grave s'il y a la couleur noire. Parce que la soupe est de couleur noire à la base. Donc j'utilise cet ingrédient-là sur mon piment. Je vous assure que ça donne un très bon goût. Donc comme prochain ingrédient, il y a l'herbe, il y a l'anis, il y a le poivre noir, il y a les rondelles, il y a le pépère. Je vais casser par la même occasion. Il y a le 4 côtés aussi. Pour ceux qui connaissent un peu les bienfaits de la nature, un tout petit peu. Vous n'avez pas besoin d'avoir trop de connaissances à propos pour savoir que quelque chose comme le 4 côtés, par exemple, a des vertus incroyables pour la santé. Sans compter tous les autres, comme celui-ci, par exemple. Donc, tout ce qui est mis dans nos aliments, tout ce qui a été mis dans nos aliments depuis des années par nos ancêtres, était pour des bonnes raisons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus on abandonne ces éléments-là, plus on se trouve en train d'avoir les maladies de la modernisation, si je peux me permettre de le dire ainsi. A cet effet, plus vous vous retournez vers le naturel et vers ce que faisaient nos grands-mais, nos ancêtres, on a toujours tendance à avoir meilleure santé. Parce qu'en plus, c'est une prévention. Ça ne me dérange pas de casser la ma bouche. De la façon traditionnelle, mais vous savez, on est quand même face à la caméra. Ça va un peu faire, genre, mais en tout cas, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, c'est généralement de cette façon qu'on casse, je crois que j'ai tout cassé. C'est toujours mieux d'acheter pour vous avant de le casser, parce que quand vous achetez ce qui est déjà cassé, vous ne savez pas dans quelles conditions cela a été conservé. Donc, mieux, elle reste protégée dans sa coque jusqu'à ce que vous cassez au moment où vous voulez l'utiliser. La famille, rien n'est encore déballé. Parce que je me rends compte que si je vais écraser toutes ces épices à la pierre, jusqu'à ce qu'elles soient bien écrasées, ça va me prendre assez de temps. Donc, je préfère, je vais commencer déjà à enlever mes ustensiles un peu, un peu. Les rondelles sont très solides. Je mets dans du papier journal pour éviter que quand je tape la pierre, qu'elle ne s'égare en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'anis, comment on dit ça ? L'herbe et l'anis. On ne met pas beaucoup. Sinon, ça va absorber tout le goût de tous les autres ingrédients. On met ça stratégiquement. Ce qu'on prend, on va mettre l'ail. A few moments later. Ce que je vais aller faire ensuite maintenant, je vais utiliser l'éponge métallique qui est très bien lavé la partie de la peau qui a cramé. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai d'abord préparé faire comme ceci avant d'écraser les condiments. Pour découper les morceaux que je vais briser. Ensuite, quand j'écrase les condiments, j'enlève déjà la quantité pour assaisonner la viande. Je mets sur la viande avant de faire la soupe pimentée avec le reste. La famille, j'ai d'abord utilisé le vinaigre blanc comme vous remarquez là, pour très bien laver ma viande. Et après le vinaigre blanc, je mets aussi du jus de citron. Je ne sais pas pour vous, mais vraiment, je ne travaille pas. Je ne fais pour jamais la viande, que ce soit le poulet, le poisson. Il ne faut pas utiliser le citron. Il ne faut pas utiliser le citron. Donc, c'est puisque j'ai cassé à la pierre, je mets dans la chaude. Allez, pousse. C'est déjà un poudre. C'est déjà un poudre. Donc, on peut laisser carrément comme ça, ou bien écraser encore les jambes. Donc, ce qu'on fait, on met d'abord une première partie. Si on met d'abord le poumon de côté, parce que je vais d'abord récupérer une partie des condiments que je vais assaisonner, uniquement la viande avec. Donc, celui-ci, la partie que vous voyez, ça, c'est le 4 côtés que j'ai écrasé. Je vais maintenant rajouter dans le mixeur, parce que le 4 côtés n'est pas totalement sec, pour que la machine à épice puisse l'écraser. Donc, voilà. On va écraser en... On ne va pas se précipiter, donc on va écraser en plusieurs... plusieurs tours. Qui veut appuyer? Moi! Viens appuyer. Il. Merci, mon gouverne. Merci, chouchou! Ça, c'est un élément manquant du mixeur. Vous savez comment quitter de la Turquie? En fait, on a... Comment je vais dire ça? Nous sommes quittés avec une grande partie de nos... En fait, des indispensables. Par exemple, comme ce que vous voyez là, ça, ça. Du coup, dans le carton, au fur et à mesure, il y a les éléments qu'on complète au fur et à mesure. Parce que, tant que cette cuisine n'est pas complètement... Parce qu'on va habiller tout ça avec du granit. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo ou dans laquelle on nous a montré un peu le finish, je vous mets l'image à l'écran pour que vous voyez à quoi cette cuisine va ressembler quand elle sera terminée. Je vous mets l'image à l'écran. OK? Donc, jusqu'à ce qu'elle ne soit terminée, pour le moment, on jongle. Ce n'est pas facile. Mais il faut que... Hein? Il faut qu'on ne soit pas avec les moyens de bord. Donc, je mets un peu de condiment vers... Dans mon... Dans ma viande. Ça, c'est un saisonné. Ça doit être une tuerie, hein? Hum! Je ne peux même pas t'imaginer. Tu me connais. Tu me connais en cuisine. Mais Dieu! Tu me connais en cuisine. Je prends une partie d'épices, comme ça. Ça, c'est une tuerie, les gars. N'est-ce pas, chéri? Il est hâte. Ça sert à la tuerie du temps. Fais un céline. Fais un céline. OK. Ça marche. Voilà. Voilà une partie d'épices que j'ai occupée pour assaisonner... Pour assaisonner la viande. Donc, voilà. Maintenant, je vais rajouter du piment sur le reste qui va aller à la machine. Parce que la viande ne doit pas être pimentée. C'est sa sauce qui sera pimentée. Donc, ça donne la possibilité aux enfants de manger aussi. Je vais rajouter du sel de cuisine aussi. Je ne mets rien d'autre en dehors. C'est-à-dire... En fait, nous ne consommons pas le cube. Parce que le cube... Le cube, encore appelé bouillon de cuisine, est très, très, très dangereux pour la santé. Je vais me permettre de vous expliquer un peu pourquoi. Parce qu'en fait, le bouillon de cuisine contient le composé chimique et qu'on rajoute à ça pour rehausser le goût. Pour que ça donne... Excusez-moi. Il y a mon bout de choula qui est en train de chanter à côté de moi. Donc, voilà. Je disais tantôt... Même par ce composé là, il y a également le composé qu'on rajoute pour solidifier. Quand vous achetez à chaque fois, c'est solide. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ça contient un excès de sodium. Il y a une quantité recommandée de sel de cuisine que vous devez consommer par jour. Puisque dans le bouillon de cuisine, ça contient un excès. Et le danger, c'est que quand vous mettez dans la nourriture, ça ne vous fait pas sentir l'excès de sel sur votre langue, mais c'est votre corps qui subit les conséquences. Et il n'y a pas que ça. C'est... C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je ne veux pas en dire plus. Parce que si j'ai dit beaucoup de choses là, qui va faire que... Qui va vous... Vous éveillez vos mal-esprit. Ça serait un peu comme une contre-publicité. Je ne veux pas les ennuis sur ma chaîne. Donc... En bon entendeur, ça va. Donc, voilà. Je vais donc laisser reposer. Pour que ça puisse... Je vais quand même goûter... C'est déjà trop bon. Donc, je mets à côté... Je mets du piment aussi. Je réserve encore une quantité de condiments que je vais rajouter au moment de la braise. Je mets les épices également à cela. Je mets aussi du sel de cuisine à cela. La seule chose que je vais encore rajouter à cela, c'est... De l'huile. De l'huile. De l'huile. De l'huile végétale. Ça, c'est pour assaisonner au moment de la braise. Donc, voilà. Donc, voilà. Le premier tour, je mets dans la braise. Mon secret pour en détenir mes ustensiles, c'est que quand j'ai fini d'utiliser, je rangeais directement. Même si je n'ai pas encore eu le temps de très bien le nettoyer, Même si je n'ai pas encore eu le temps de très bien le nettoyer, je le range aussitôt. Parce qu'avec les enfants, un tout bustu dans tous les sens, en fait, vous pouvez facilement abonner ça à le savoir. Donc, voilà. Je mets... Donc, j'ai rajouté le piment. Puisque la viande ne sera pas pimentée, les enfants peuvent manger. Je préfère faire le piment comme ça va plaire à une grande personne. Nous consommons du piment, mais pas trop, trop, trop. Mais quand même, puisque c'est la viande sauce pimentée, on se doit quand même faire ça comme ceux qui s'en vont aimer. Le chuchu de Suzanne va bien aimer. Donc, là, maintenant, chuchu, on me l'aille. Un mélange de bananes, un mélange de graines, un mélange d'oignons, un peu de condiments vert, de tomates, un peu de... Et la banane, c'est la banane qu'on appelle généralement, communément, la banane cochon. À cause de ses vertus. On se dit là, celui-là, à cause de ses vertus nutritives pour la santé. Un mélange homogène. Donc, ce que je fais maintenant, je rajoute de l'huile. J'essaie de régner pour que tous les condiments se soient vraiment... pour que ça forme un mélange homogène. Tout à l'heure, pendant que j'écrasais, j'ai mis de l'eau. Bon, je dois rester à côté, pour me rassurer que... Enfin, déborde pas la mamie. Afin que l'eau que j'ai mis, ou moi, où j'ai pu mixer, puisse bien tarer. Dès que l'eau tarer complètement, moi, le piment sera prêt. Bon appétit. Bon appétit. Quand tu seras un grand monsieur demain, tu rentras voir les vidéos, quand tu t'es tout pitié que ta mamie te nourrissait. Tandis que maman est au prépare à la cuisine. Merci maman. Oh mon grand었습니다. J'aime. C'est très bien. J'aime. Bise à Silly. Et aussi, bisous à la fois, avec. J'aime. 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 Je crois qu'il t'es pignoyant. J'aime. J'aime. C'est comme ça. Voilà donc pour laquelle je ne mets pas trop les bijoux. J'aime. Regardez déjà mon oreille. Un côté, elle a sauté. J'ai bien composé, les oignons, les condiments veins, tomates, arachides, sel, huile, un peu d'huile. Et j'ai ajouté le poisson fumé, j'ai rajouté dedans. Waouh, waouh, waouh. Les gars, il faut prendre l'autre, il faut prendre l'autre. Il a fini son plat, là. Ne prenez plus les outils, là, dans le site magique, là. On ne les va pas malade. Il y aura sa zèle. Les gars, en réalité, nous n'avons pas encore déballé nos mammites que nous sommes venus de la tuquer avec. Parce qu'on voudrait au moins que la cuisine soit totalement terminée, avant qu'on ne déballe cela. Parce que ce sont des mammites qui nous ont coûté excessivement cher. Vu que la matière avec laquelle cela a été fait, et on ne voudrait pas vraiment l'abîmer. Donc, présentement, on utilise nos mammites du camion et en aluminium. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai découvert que les mammites en aluminium sont très dangereux pour la santé. Et surtout quand on utilise quelque chose, en dehors du bois, pour cuisiner, pour remouer, pour ramasser et tout et tout. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué comme il faut. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont été nombreux à me faire prendre connaissance de cela. Parce qu'après avoir mené plusieurs recherches, je m'en suis rendu compte vraiment de la dangerosité de tout ce qui est allusion dans l'alimentation humaine. Parce que surtout quand on la chauffe, c'est quand on la chauffe et qu'on l'utilise pour quelque chose de dur. Pour gratter après cette matière-là, elle la poisonne notre temperature et ça nous tue au quotidien à petit peu. Donc, je relève, la sauce est hors de danger, ça ne pourrait plus déborder. Je vais juste couvrir. C'est déjà trop bon, c'est déjà trop bon. Mon mari nous va adorer. C'est trop bon. Donc, je vais baisser le feu légèrement. La famille, la pluie a commencé. Regarde, mon charbon était déjà à dents. Ça tannait déjà la braise. Le feu, la rose, c'est un peu produit du charbon, pas à la même occasion. Je suis obligée d'aller à l'intérieur improviser. Ça me fait tellement de la peine en fait. Je ne sais pas comment je vais. Je n'avais pas prévu ça en fait. Je crois que M. Christian a intérêt à réaliser ma cuisine externe. Parce que la pluie m'a chassé dehors. Figure-toi. Ah, la viande. J'avais fini. J'avais fini. J'avais à pratiquer le charbon. Jusqu'à le charbon était bien à dents. Je voulais amener la viande. La pluie a commencé. Et je n'ai pas de cuisine externe. Chérie, pourquoi tu veux que moi, un moyen pour procéder ça, s'il te plaît ? Tu ne me fais pas confiance ? Tu t'es pas confiance ? Tu es un bout de fou ? Tu veux pas confiance ? Ben Benbepasta, Benbepasta, Benbepasta... Benbepasta, Benbepasta vous ? Je veux que je veux que j'aime comme monde ? Je veux que j'aime comme monde ? Venez à tout le monde, regardez le brimage, là il est son, la mère à vendre le brimage. Mais enfin, j'ai dû arrêter le feu parce que je ne voulais pas faire un brimage très pâteux. bon voilà la question de l'endiment si ça aurait été quelque chose avant, je devais rajouter l'huile mais comme c'est pour qu'on se met à la maison, je préférais ça c'est trop bon c'est trop bien délicieux merci mon cher je n'ai encore jamais fait la doigts ici c'est celui-là mais on va tester, mais on n'a pas le choix c'est glacé on va tester est-ce qu'on a le choix ? on n'a pas le choix en fait et si je mets ça vous savez quand on fait généralement en fait quand moi je fais généralement mes braises je mélange toujours une quantité de condiments normalement il me faut le pinceau pour enduire sur ma viande et remuer plus à mesure pas avec les mains comme la fraganche traditionnelle mais avec la pince je le sais, je le sais la famille donc voilà j'ai mélangé avec l'huile et là j'ai baissé complètement le feu j'ai juste la petite flamme bleue oui chérie je viens il y a le feu après moi mon mari me dit que le feu est en train de reprendre donc je vais aller vérifier je n'ai encore jamais fait la braise au feu de gaz je ne sais pas si c'est recommandé ou si c'est pas recommandé je ne sais pas trop donc si il ne pleut plus et que j'ai la possibilité de conduire je serai vraiment très très heureuse donc on y va on dirait que la pluie faisait que le mauvais coeur parce qu'en réalité il y a un peu de la pluie donc ça m'a chassé seulement arrive à yeter qui pour être honnête d'armer vous je suis embarrassée oui et on 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 Musique Ma famille, je crois que c'est déjà le premier tour est déjà prêt. Est-ce que j'ai bien eu le choix ? Je n'ai pas pu ravir le feu dehors parce que comme c'était déjà un peu mouillé en partie, je n'ai pas eu d'autre choix que de continuer sur le gaz. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait la braise au gaz. Je serai vraiment très heureuse de le savoir. Quand je dis au gaz, c'est un peu de la façon dont je suis en train de faire la dernière. Dans l'entretemps, j'essaie de goûter la viande. C'est trop bon. On va aller dehors faire le frontement. Pour que mes options, je vais déjà commencer à déguster. Chou, s'il te plaît, tu peux prendre mon grillage et venir avec le feu a pris dehors. La famille, ça a pris. Donc là, maintenant, ça a vraiment pris, comme tout à l'heure, avant que la pluie ne commence. C'est vrai qu'à l'intérieur, c'était déjà presque vers la fin. Mais je préfère faire ça dehors. Parce que je ne sais pas comment ça se fait. Comment on sert quand on fait ça sur la flamme là-bas à l'intérieur. Mais en tout cas, je dois avouer que vous faites plus si nous avons des accès. Donc nous avons la banane cochon là-bas. On a le planté mu. Je vais faire friller les deux. Monsieur Christian va choisir. Merci chérie. Tu peux prendre un monstre si tu veux. Bah oui! Bah oui, Suzanne, bah oui, bah oui. Regardez-moi, elle est juteuse, n'est-ce pas? Elle est juteuse. C'est trop beau. Montre-moi en caméra. Goûte-moi un peu aussi. Non, non, non. Je vais faire cette terreur. C'est bon. Tantôt la pluie, tantôt le soleil. C'est clair. C'est clair. Sous-titrage ST' 501 Et ma petite sœur Dior qui vient d'arriver Regardez comment le bout de jus saute sur lui comme ça Regardez la coiffure de Dior Les fois c'est joli C'est trop joli Regarde c'est trop bien Mais j'aime bien Est-ce que tu sais que ça te convient trop ? Bien sûr Et ça c'est le genre de coiffure qui me convient aussi Les choses vraiment Pas de complexe naturelle C'est vrai que trop de tres aussi Trop de tres ça prouve les cheveux Trop de tres ça fait pousser les cheveux Ça dépend, les tresses pour les tres pour les cheveux Mais quand c'est des tresses qui sont trop tressés Maman tu as dit comment ? C'est le pourquoi j'ai dit de trop me tresser Maman évite de tirailler ses cheveux Vraiment Souvent elle supplie maman que pardon Maman viens te faire telle quoi Fais-tu comment ? Laisse-la faire là Laisse mes cheveux comme ça respirer J'ai trop fait mes tresses Maman dit que dans sa gêner Elle a fait beaucoup de tresses Maintenant là elle a envie de laisser un peu ses cheveux respirer N'est pas vraiment Souvent quand vous avez la tête libre comme pour moi C'est comme pour maman Dans la nuit le sommeil est paisible Mais quand vous avez les tas de mèches sur la tête Les tas de greffes Les tas de perruques Qui te lavent Oui qui te lavent Tu sens comment l'eau coule sur ton crâne C'est une thérapie vraiment très réparatrice Tu as l'air au bon moment Ah elle dit qu'elle avait au bon moment C'est trop bon Attends elle te goutte ma C'est trop bon Le piment de salon Tu veux te goûter Attends Attends pas mettez au piment Si ça revient Maman j'ai dit On te goutte un peu Si je veux attendre C'est trop bon N'est-ce pas C'est trop bon C'est la même chose J'aime trop quand je fais des trucs comme ça Parce que je connais mon talent Maman nous a bien formé Alors ça c'est le truc de dior de goûter C'est trop bon C'est trop bon Je vous assure c'est trop bon Tu veux goûter aussi Attends bébé maman finit vite non C'est déjà presque cuit En fait à un pourcentage élevé J'ai intérêt à vite faire le complément Dio tu vas prendre Elle avait le bout de chaud Maman j'ai besoin du couteau S'il te plaît On va plus encore Non non pas la pluie encore Dio s'il te plaît Prends les clés de la voiture Tu prends le parapluie Non 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 Le feu va fesser le parapluie Comment on a mis tout le bar Parce que ça t'a aussi Moi il a pas la pluie en school La famille il pas la pluie Il me faut absolument Je vais poser là Il me faut absolument une cuisine moderne Viens 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 La famille C'est passé je n'ai pas eu le choix Ça va manger de la portée Je n'ai pas eu le choix Ça c'est pas possible la famille Ça c'est pas possible la famille Ça c'est pas possible la famille Quand une femme la passe à tous les externes C'est parce que on a envie de bien faire On veut faire le bocaro On veut faire ça vraiment En même temps traditionnel En même temps beaucoup esthétique C'est la raison pour laquelle Parce qu'on veut faire bien Une fois Vous croyez un peu le genre Donc puisque j'avais déjà posé la fructose au feu Je crois que je vais poser la fructose sur le gaz Je vais faire filer le complément Maman 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 Oui La 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 fumée La fumée va Oh Qu'est-ce que tu l'appelles Fumée 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 Donc là, c'est pour me rassurer Effectivement que la viande est très bien curement Où je vais servir Parce que là Tout a l'impression d'être cuit Donc j'essaie de fondre totalement De sorte à ce que Le milieu également Fumée 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 C'est un salon sur la chine C'est mon salon oh je me suis hier et few moments later oui maman il y a encore le feu sur la friteuse maintenant j'ai fini avec la braise complètement j'ai laissé la braise là-bas j'ai enlevé le bois qui était en bas qui était en train de réchauffer les cailloux et le charbon qui était au dessus et là maintenant je vais ramener ça là-bas au feu pour que celui-là reste vraiment après un train d'eau parce qu'il faut absolument qu'on fasse fraîir le confinement avant que la pluie ne revienne encore parce que ça c'est un film interminable c'est la friteuse qui a la friteuse qui a protégé le foyer il a plu à l'intérieur de la je te souhaite juste ranger le bois c'est pas facile là nous tu es aujourd'hui là non ne pas oublier la viande sur la braise même si c'est un feu très doux il faut toujours venir vérifier bon on va aller vite on va gérer les ingrédients afin d'aborder la dernière étape qui est le service j'ai refugue toi tu fais encore semblant de pleuvoir j'ai seulement hâte que le complément s'il soit prêt afin que je puisse servir vous avez remarqué que le goût de chemin est d'ailleurs pour la deuxième fois donc quand on c'est pour la poêche généralement on le nourrit très bien en particulier par le nourrir donc je vais servir la viande je vais vous montrer ma méthode pour servir et j'ai ma méthode pour faire de la bonne viande et très bien assaisonner merci ma plus et j'ai ma méthode aussi pour servir tu as vu le plus dans ma cheville donc voilà le plantain, je vais dire le plantain, voilà la banane, cette fois-ci je mets le condomar, donc c'est pas grave, je prends d'abord du piment, que j'étale aussi, des deux côtés, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc je découpe les oignons, on va découper les oignons finalement, c'est très important que ce soit, les oignons, c'est la base de la base, manger la viande sans oignons, que ce soit du poisson, du poulet, on n'est pas critique de viande, sans oignons, ça sert à vraiment du cachet, ce n'est que mon point de vue, parce que c'est l'occasion parfaite pour manger les oignons creux, et les oignons creux, tels que l'ail creux, ont tellement des vertus, inestimables, Ensuite, donc, je mets le complément, normalement, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de mettre d'abord le complément, de mélanger soit avec la viande, soit de mettre le complément en des soupes de plat, Mais une fois, peut-être comme vous voulez, vous m'indiquez-moi comme vous, de nous, avant de mettre ça, Alors, je vais, mon moment, je devais mettre le complément à côté, mais, je vais dire dans une autre base, puisque celui-ci est déjà plein, mais, je préfère le faire comme d'habitude, donc voilà, on va aller servir le chouchou de chisane, Oh, j'ai vu trop ce plat, je vais prendre une autre petite photo de ce plat, avant d'aller servir, n'est-ce pas, la famille ? Chucho, tu manges d'abord ou tu décoches d'abord ? C'est bon ? Tu manges d'abord ? Hum, 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 hum. Quel plat, oh, hum, hum. Oh, ah, quel plat. Comme le disent. À quel point j'ai de la chance, les gars. Je vous remercie. Merci Suzanne. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...